ok les mecs n'ont pas dodge bah de toute façon gros respect à eux ils ont ban velkoz comme des comme des dogs qu'est ce qui se passe la pique sont vegar hill ils ont une hyrelia disco comète ça m'est bien après on n'a pas gagné parce que j'ai mon support qui est platine pour une raison qui m'échappe un peu rappelle qu'on est d1 90 lp quand même en win streak et on est avec un platine c'est un mec qui a des mots certainement mais ça m'est bien level 31 mais qui rend game de placement pour la gueule de la game bah let's go rank 1 100% de win rate malzare après cette game après bon partons pas vainqueur trop vite parce que c'est pas impossible que mon top se fasse un v1 par hyrelia ghost purge heureusement j'ai mis du délai heureusement que j'ai mis du délai putain de merde si on gagne on sera en bo dans fortnite allez ah en plus c'est le troll oh oui il y en a qui va fk en face pour remake il est si ce skin de malza j'aime trop ça me fait penser au cash dans sea of thieves bah ouais ça me fait vraiment penser au troll sandalari dans wu pour le coup mais mais ouais une solo queue de league of legends ça m'a déjà donné envie de partir faire des arènes sur sea of thieves enfin non s'il y a le bo on va faire le bo normalement ce stream il n'y a pas de sea of thieves sauf si les games sont trop trop horrible j'ai mis du délai exprès on relanceront un stream sea of thieves ce soir ok 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 j'essaye un peu ghafar mon wind ok il peut pas le gérer j'avais silence et tout après le méga conqueror non même pas il a phase rush je pense il aurait pu gagner par contre le hikarim flash ça m'a un peu surprise pour ceux que j'ai flash out j'aurais dû attendre un peu pour une ping ça il te ferme un peu le ruban de mana caillot mid bon il joue plus trop la game quoi c'est bien fait pour eux il était même pas dans la game d'avant donc c'est des mecs qui snipe bien fait pour eux après ça casse les couilles c'est encore une game avec un troll mais mais bon c'est littéralement comme ça une game sur deux depuis une semaine nos trolls mais bon on va pas se plaindre hein on fait un bo master i get mate 6 je sais non je pense pas que la rls soit un viewer je pense juste que le mec est autofill top et que le tapis que veigar ça lui a cassé les couilles ou je sais pas quoi il me reste encore des rubans un proc ça doit aller quand ça prend que mon fils avec ça m'empêche quand même de bac pas le mana pour le tuer ok je peux rester je pense que niveau mana je peux tenir si mon E se spread sur la wave ah ok elle m'a mis un ping mais le truc c'est qu'on les a pas vu je sais pas je pense qu'elle m'a mis un ping pour le le maokai ouais mais je pensais pas que le le ikarim allait l'instant de venir non pas lui dan il fait du liandry du coup on fait ah j'ai pas les gold en vrai je pense que je fais ça je vais revendre les potes ça me sert pas à grand chose en vrai et karim contre un match contrôle en vrai et karim ça m'est vraiment bien en vrai j'aurais même pas dire si c'est pire ou 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 ce que que hudir bon en vrai tout ça je vais enlever les c***** je vais avec malzar je veux juste vomir mes sœurs sur la wave et next c'est vrai parce que si chaco vient une seule fois mid je pense qu'on le sent zéro mais s'il veut pas trop jouer autour de moi mais juste farm vomir mes sœurs et puis j'appuierai sur air en fight j'ai commencé de me go mid j'ai toujours pas proc le ruban là c'était le dernier c'est ça 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 Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ce qu'il branle le Jax, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas juste aller top jouer sa lane mais il a décidé de me rundown mid. Je ne veux pas trop gagner, ça marche, je m'en bats les couilles, nous troll, s'il ne veut pas gagner et qu'il commence à troll parce que l'autre est le troll libre à lui mais c'est pas très smart. Pour le coup c'est littéralement du rundown, je ne sais pas ce qu'il vient faire mid, c'est littéralement du rundown, qui donne 2 kills, son shutdown, plat tempo, TF qui peut TP bot et prendre double kill et Karin qui peut prendre 2 de kp et prendre Herald sur tour mid. Mirelia prend un kill top, j'ai déjà que c'est vraiment un dog. ça parait assez fun et Karin. Ok, je rappelle qu'il est full tank. Comme d'hab, quand il y a un Ikarim en face, bon après là juste le Jax se fout de ma gueule mais parce que bon je perds mon flash, mon air et je suis obligé de TP back pour sauver la tourelle juste parce que pour une raison mystique le mec se dit bah vas-y go courir tout droit mid et pas enfoncer la game au top et dive la Irelia à prendre la tour, il est juste venu se suicider mid, j'ai du air et Karin pour essayer de le sauver, ça l'a même pas sauvé, il est mort et il a donné le shutdown aussi. Il m'a bien cassé les couilles le Jax. Quel game, on s'amuse bien, on apprend beaucoup, c'est cool. J'ai pas envie de trop jouer à lol de la journée, la game me pète les couilles. Il y a un mec en face qui rendonne Ghost Flash, enfin Ghost Cleanse pardon. Le Jax se met à... je sais même pas ce qu'il fait le Jax. C'est encore aux mines, après de toute façon, je suppose que les mecs en face c'est un peu plus ou moins des viewers ou je sais pas vu qu'ils ont les morts d'un Pikmin. On va anticiper son flash, on va perdre, on va réussir à perdre, c'est pas une meilleure compo que nous. On a un Shaco AP, ils ont les Karim. Je pense pas qu'ils meurent mais... Je pense pas que le TF puisse TP, ou R. Qu'ils prennent l'aggro du truc. Voilà, et ça devrait prendre. On va prendre un side, vomir mes sorts sur le sideline toute la game et puis c'est fine. On verra bien comment ça se passe. Ils ont deux Drake, enfin non ils ont un Drake, pardon. On denie le deuxième. La game est juste paie de couilles, enfin les mecs en face ban Velko. Il y a un troll en face. Ca casse des couilles. Et enfin le nombre de trolls, genre littéralement de trolls, il y a des mecs qui run down dernièrement. Dernièrement. Je trouve ça vraiment mais incroyable. Il y a un canon. Les bestioles peuvent prendre la tour. toujours mettre les bestioles sur le timing où il y a le canon qui a l'aggro. Comme ça, ça switch pas le focus dessus. Et les bestioles peuvent taper tout le long sur le canon. Je pense que Irelia peut follow up donc je flash out. Je trouve que j'ai tap pour savoir qu'il a pas de smite quoi. Je m'en demande de l'avoir mais smite, si tu l'as pas dit le mot ou ping moi back. Bref. Ok. Il y a 14-13. Ils ont un scaling insane. Ca m'est bien. Encore une fois on a chaco AP. Ils ont un vegar avec le ekarim full tank. C'est plutôt xd. Après bon si Jax fait un peu de rm normalement il peut solo win la game. Il y a plus. Il y a plus. C'est parti ! C'est parti ! Tiens j'arrête tellement le CS, qu'est-ce que c'est cool ? 1250, je vais prendre le bleu. Et je pense vraiment que l'Ekarim peut solo win la game, malheureusement. Bon, j'ai railé à la base. Je pense que je suis tout seul bot, on a vu l'Ekarim monter. Ça marche. Bon, le mec est quand même air pendant deux secondes. Arrive pas à avoir un follow-up ? On a eu deux flashs, c'est ça ? On a eu deux flashs, c'est ça ? On a eu deux flashs, c'est ça ? En fait, le truc c'est que je sais pas pourquoi les mecs me suivent là dans la team. Pour le coup. Genre je sais vraiment pas. Pourquoi ils sont bot avec moi et pas en train de pressure Nash ? On a un... Chaco Liandry, Tristana, Kraken, Jax. Ils sont juste à jouer top et s'ils viennent sûrement au bot, on fait Nash quoi. Si on le tue, faut Nash. Avec le railé. Ok. Il n'est pas assez je crois. On va faire la CDR, je vais sit sur 900 gold mais c'est fine. Je pense que je vais aller side du nage, je vais laisser le Jax, le Jax a de l'XP en retard sur Irelia, le mec étant 5-0 à ce Jax, le Chaco a passé sa game à Gangtop pour faire des kills sur Irelia qui joue Ghost Clings, il a 1 level de retard. Il vient seulement de passer 13. C'est ridicule. C'est ridicule. Sous-titrage ST' 501 Elle meurt je pense non ? Avec le Liandry ? C'est fine Le truc c'est que elle a réussi à lancer son stun avant que je la R Elle m'a cancel, c'est dommage si j'avais réussi à R une demi-seconde plus tôt sans qu'elle lance son E Je pense que je la tue sans mourir, dommage Bon ça reste fine d'utiliser la stopwatch J'ai un Zonya là Oh le level de la game aussi J'attends 20 gold Le truc c'est que j'ai pas trop vu des games où il faisait plus de stuff que ça le Malzhar Du coup je sais pas trop quoi faire Je pense qu'un Rabadon c'est bien mais j'ai que 200 WP quoi C'est bon C'est bon C'est bon Démonique je pense c'est pas où Après bon ils ont de la front line C'est bon C'est bon C'est parti ! Je pense qu'ils vont falloir là-bas si je reste ici. Je pense qu'ils vont falloir là-bas si je reste ici. Ok, il y arrive. Non, ça va. Quoi quand j'ai le tab ça fait un écran noir ? Je comprends pas. Et puis tu sais ça fait pas un écran noir quand j'ai le tab. Je regarde juste le profil du Malsar vite fait. Il fait Morello des fois. Void. Il fait souvent Void. Anti-heal. Ouais, il y a souvent un anti-heal qui traîne. Il y a pas besoin d'anti-heal dans cette game-là. Il fait pas de Rabaddon dans ses fullstuff. Genre il fait quasiment jamais de Rabaddon. Il fait des Banshee, des Morello. J'ai pas besoin de Morello dans la game-là. Je suis Void. J'aime pas le chuchou. C'est vrai que les ratios AP sont pas foufous hein. Tu sais que c'est qu'en teamfight, je suis tellement useless contre la comp en face. Genre les trois... Les trois picks là me cassent les couilles. Je suis arrivé, j'ai pris un ulti Maokai, un Pikmin Maokai. Maokai m'a mis 1200 de dégâts. J'ai pris un atout de TF. Ou deux. Peut-être deux en vrai. Il y a un qui spell Vega, ça me met bien. Je retourne bot. C'est l'âme ? Ouais. Ouais. FF. Ouais, c'est l'âme de Pixels. C'est bon. C'est bon.